Monsieur Famara Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques chargé de cours en relations internationales à l'université Cheikh Antejobe de Dakar. Vous êtes aussi maire de la commune de Bona. Alors, avec vous, on va beaucoup parler de l'actualité internationale marquée par le décès hier du président Tchadjian. Idriss Déby-Hitno, c'est plus de 30 ans de pouvoir du coup d'État contre Abré au dernier scrutin remporté il y a quelques jours, selon les résultats provisoires de la commission. Que retenez-vous de ce président maréchal ? Merci beaucoup. Comme vous le dites, il fait partie des rares présidents qui ont eu la trentaine d'années au sommet de l'État. Entre autres, Denis Sassoun-Guessot, il y a aussi le président camérounais. Et aujourd'hui, c'est une génération qui a eu à collaborer, à mener une franche collaboration avec la France, sur qui la France pour compter, pour vraiment consolider ses relations avec l'Afrique sud-saharienne, particulièrement les pays, les anciennes colonies françaises. Et on voit que la France a perdu, on a mis, pour certains Africains, l'Afrique a perdu aussi un dictateur. Alors, selon les informations sur les circonstances de sa mort, Idriss Déby-Hitno aurait succombé à ses blessures dans des combats le week-end dernier. Pourquoi il ne s'est jamais contenté de son statut de chef d'État ? Oui, ça c'est la version de l'État. Souvent, quand quelqu'un, une autorité, une grande autorité meurt, il y a souvent des arguments qu'on avance. Mais est-ce que réellement c'est ce qui s'est passé ? Mais aussi, connaissant la personnalité d'Idriss Déby, vous savez que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre les armes pour aller au front encore. Il vient toujours en appui à ses collaborateurs. Ça, c'est sa logique. Pour lui, il est né guerrier, il va mourir guerrier, comme il le dit souvent. Donc, ça, ce n'est pas une surprise et ce n'est pas la première fois également qu'il se lance dans un tel comportement. Peut-être que ça lui a revalu la mort aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois. La suite des événements maintenant, on annonce un conseil militaire dirigé par son fils même. Alors, ce n'est pas ce que prévoit la Constitution. Est-ce qu'on est là dans un cas d'un coup d'état militaire ? Effectivement, c'est un coup d'état militaire dans la mesure où c'est la Constitution qui a été remise en cause. La charte fondamentale prévoit vraiment, dans de telles situations, que la gestion du pouvoir soit assurée par le président de l'Assemblée, à défaut même le président de l'Assemblée, du vice-président. Mais aujourd'hui, on voit que c'est la continuité. C'est la continuité. On a préféré assurer une certaine continuité au nom de groupes, de clubs, des amis qui ont géré pendant 30 ans et qui ne veulent pas quitter. Certainement, ils ont peur de quitter parce qu'ils ont eu à commettre beaucoup d'erreurs et qu'ils ont peur d'être poursuivis par la justice tchaïenne, voire même la justice internationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont un ami, ce qu'ils peuvent compter. Si ce dernier accepte, c'est la France. Alors, on peut mettre en place des canovas pour pouvoir continuer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un coup d'état, un véritable coup d'état. Une remise en cause de la démocratie. Son fils, il était jusque-là le patron de la garde présidentielle. Donc, comme vous le dites... Ça a été préparé de longue date. Ça a été préparé de longue date. C'est pour cela que certains doutent même... De son grade. De son grade, même pas de son grade, mais également même de la mort. De la mort, les circonstances de la mort qu'il nous raconte. Donc, beaucoup ne partagent pas les informations que nous avons reçues. Donc, on parle d'une certaine fissuration au sein de son camp. Et particulièrement au sein de son ethnie, l'ethnie Zagawa. Et à travers ses neveux et ses frères et ses cousins, ça peut être un dérapage de quelqu'un d'entre eux qui a tu reçus le président. Et maintenant, en tant qu'autorité, on va trouver un alibi. Et l'alibi, c'est quoi ? Ce sont les rebelles. Alors que ces derniers étaient dans une disposition de négocier ces derniers temps. Alors, un conseil, ce conseil militaire aura une durée de vie de 18 mois, selon les annonces en tout cas. Pourquoi autant de temps ? Oui, mais comme vous le savez, 18 mois, ça permettrait aux conseillers de voir les choses, de se préparer à une certaine retraite, mais également, au cas échéant, de préparer quelqu'un qui pourrait vraiment prendre la relève, qui assurerait leur survie, et peut-être qui pourrait les épargner d'éventuelles poursuites. Alors, il faut 18 mois, alors que normalement, selon la Constitution, dans les 45 jours, voire 90 jours, normalement, les choses devraient être mises en place pour que le nouveau président, qui doit assurer l'intérim, sinon des élections soient organisées. Mais, vous savez, avec l'armée, on peut préparer, durant les 18 mois, on peut se préparer à mettre en place un éventuel parti qui pourrait prendre en charge... Toute une stratégie pour remporter... Voilà, et amener même le fils à démissionner de l'armée et soutenir sa candidature et, comme il contrôle le pouvoir, l'État, et ainsi de suite, le permettre à gagner les élections et continuer la logique du président de son père. Début même. Alors, arrivé par un coup d'État en 90, 17 premiers ministres se succèdent durant ces 17 premières années de mandat jusqu'à ce qu'ils suppriment ce poste. Est-ce que, expert en la matière que vous êtes, on appelle ça manque de confiance ? Ça, c'est ça. C'est la politique de tous les présidents africains. Eucune des présidents n'a eu à préparer véritablement la relève. Je me rappelle peut-être que Senghor a eu la chance de préparer Abdou Diouf, mais les autres personnes n'a eu à préparer une véritable relève. Donc, on est souvent là, entourés d'amis, on change, on nomme, et on change continuellement. Ça, c'est la gouvernance africaine qui est comme ça. C'est la gouvernance africaine. Vous avez parlé tout à l'heure. Oui, allez-y. Et vous savez que le Tchad est un pays un peu particulier. C'est un pays où il y a la présence des ethnies, la lutte entre les ethnies, mais aussi c'est un pays qui est marqué par une instabilité permanente. Instabilité permanente. Vous voyez que pendant une soixanteaine d'années, il est resté pendant 30 ans au pouvoir avec combien de coups de tas, combien de morts. C'est ça la réalité du Tchad. Et c'est un pays qui est au milieu dans une région marquée aussi par l'instabilité. Alors, est-ce qu'on peut craindre, en parlant de cette instabilité, que la rébellion qui a reconnu s'être repliée après les combats du week-end puissent reprendre sa marche ? Quelque part, ils ont donné une certaine crédibilité à la rébellion. Peut-être que ceux qui ont cru, ceux qui ne se sont pas engagés à soutenir cette rébellion peuvent s'engager à le faire maintenant, dans la mesure où ils disent que ce sont les rebelles de soi-disant une minorité, quelques centaines, et qui aujourd'hui arrivent à tuer le président de la République. Alors, donc, ils ont essayé... L'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils donnent une certaine aura à la rébellion, ils internationalisent son action, et peut-être qu'à travers cela, même les fournisseurs d'armes pourront avoir confiance essayer de fournir des armes à cette rébellion. Certains Kayens qui étaient un peu hésitants à soutenir cette rébellion, peuvent le soutenir. Aujourd'hui, ils vont aller dans ce sens. Et donc, ça, c'est l'aspect négatif pour le pouvoir. Donc, on se demande comment cette rébellion pourrait... Et dans la logique des techniques militaires, un président ne peut pas être dans un groupe où on retrouve que le président seulement qui est blessé ou bien qui est mort, ça, c'est... Ce sont autant d'interrogations qu'on doit se poser. Et c'est pour cela la thèse d'un règlement de compte à l'intérieur de son groupe qui est bon. Est-ce qu'on doit craindre, donc, pour la sécurité du Tchad ? Le Tchad, voilà, ça, c'est... Je pense que ce qu'on a eu à rencontrer, ce qui s'est passé en Libye, risque de se passer au Tchad. Et donc, c'est en front, en clovard, qu'on va ouvrir pour le sud Sahara vers le nord du Sahara. Le pays qui était là, supposé, stable, où on retrouve presque 19 camps de réfugiés. Il y a des Camérounais, il y a des Négériens, il y a des Centrafricains, il y a des Soudanais. Donc, Idriss et Déby étaient quelque part le gendarme du Sahel. Il était quelque part le gendarme du Sahara, le gendarme du Sahel, qui a eu à Monnaie une guerre contre Boko Haram, qui est entrée dans la guerre de la République centrafricaine, quelque part, qui sert de refuge pour les combattants du Soudan. Et aujourd'hui, ici, ce pays est remis en cause dans une insécurité totale. Alors, je pense que ce qui s'est passé en Libye, c'est qu'il ne prend pas garde sur ce qui va se passer au niveau du Tchad également. Le déséquilibre du Tchad, probablement, peut-il créer quelque chose dans la région ? Oui, c'est l'instabilité. Parce que, vous savez, c'est celui qui s'est engagé dans certaines offensives. Parce que, dès 2013, il s'est engagé dans la guerre contre les djihadistes. Et par son action, il a freiné l'élan des djihadistes. En 2014, il s'est lancé également en Centrafrique où il s'est retiré après quelques accusations sur le comportement de ses militaires. En 2015, il a mené une véritable offensive contre Boko Haram. Vous savez que c'est grâce à cela que le mouvement n'a pas connu une grande ampleur. Donc, au Nigeria, au Cameroun, le débit a joué un rôle assez important. Et aujourd'hui, si ce dernier n'est pas là, qui va assurer la sécurité de cette sous-région, je pense que ce n'est pas le moment, ce n'est pas actuellement qu'on peut avoir un État qui peut s'engager. Même le grand Nigeria n'a pas pu faire ce travail. Alors, je pense qu'on risque d'aller à côté du Mali, on risque d'aller vers un bouleversement total au niveau du Sahel. Alors, au Sénégal, il est beaucoup question, ces derniers temps du report des locales. Un grand désaccord entre majorité au pouvoir, opposition, pardon. Vous, qui êtes membre du PDS, quelle est la position de ce parti par rapport à cette cacophonie ? Nous, nous avons eu à dégager un certain nombre de points, entre autres, vraiment, surtout, si nous prenons le cas du fichier, alors il faut qu'il y ait une certaine clarté au niveau du fichier. Tant que le fichier n'est pas... Parce que le fichier est marqué par d'importantes irrégularités lors des dernières élections de supposer quatre pièces d'identité nationale, de fausses pièces d'identité nationale ont été retrouvées. Alors, donc, le fichier n'est pas tellement transparent au regard de l'opposition et au regard même de la communauté internationale. Donc, il va falloir que ce travail soit mené. Et dans un pays, il faut toujours un dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour fixer un calendrier, fixer et respecter ce calendrier. Mais nous constatons que depuis quelques années, alors le Sénégal est dans une difficulté de pouvoir respecter le calendrier, surtout des élections locales. Alors, il va falloir tout d'abord régler le problème du fichier et laisser tout le monde s'engager dans une logique de conquérir le pouvoir si vraiment la population tient à lui confier cette législation. En tant que maire, est-ce que vous vous jugerez toujours légitime jusqu'en 2022 ? Non, c'est illégitime de pouvoir vraiment continuer comme ça de 7 ans ou en mandat de 5 ans de continuer 6 ans, 7 ans, ainsi de suite. Personne, aujourd'hui, personne ne peut vous dire réellement quand est-ce qu'on va organiser les élections. Alors, donc, là, ça force même les données, même au sein de l'exécutif local, il y a certaines planifications, certaines planifications ne peuvent pas être respectées parce que vous ne pouvez pas planifier réellement parce que vous ne savez pas quand est-ce que les élections seront organisées. Mais s'il y a une planification, s'il y a un calendrier exact et respecté par les pouvoirs, alors les exécutifs au niveau locaux peuvent planifier leur travail de telle sorte qu'hier, j'entendais dans une certaine presse qu'un maire qui voulait construire un marché de qu'on dise que vraiment son mandat est terminé, il n'a pas le droit de... Mais l'État, c'est une continuité même s'il commence un travail. Le maire qui viendra va continuer ce travail. Donc, tout cela, il y a au fait que parce que personne ne sait au Sénégal un véritable... Il n'y a pas un véritable calendrier électoral qui pourrait vraiment amener les gens à travailler dans une logique d'émergence et de développement. Famara Sané, vous êtes docteur en sciences politiques chargé de cours en relations internationales à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aussi maire de la commune de Bonan. Merci pour la disponibilité. Merci. Merci beaucoup.